Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pourquoi t'abois ? Oui, t'abois pour rien. Bilène. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, nous allons parler de M. Bilbao. Mais avant de parler un peu de tout ça, si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne, je t'invite à le faire tout de suite en cliquant sur le petit bouton abonnement juste en dessous. Vérifie si tu l'as fait parce que parfois tu as l'impression d'être abonné à ma chaîne. Or, vu que tu regardes régulièrement mes vidéos, même sans être abonné, YouTube te suggère mes vidéos. Donc voilà, vérifie. Si tu as envie de t'abonner, abonne-toi. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Ça ne coûte rien du tout. Et tu peux même enclencher la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos. Et sinon, si tu veux nous suivre dans nos aventures plus régulièrement, je suis également sur Instagram. Donc je te mets mon petit nom. Tu peux venir nous suivre là-bas si ça te chante. Et nous serons très heureux de t'accueillir dans notre aventure. Voilà, j'ai fait mon petit aparté. Nous pouvons enfin parler du sujet de la vidéo. Alors, comment vous dire que j'ai beaucoup hésité à vous parler de ça ? Sachant que les gens ont la critique facile. Beaucoup jugent mon travail avec mes poneys. Je sais, je n'ai pas la science infuse. Je fais beaucoup d'erreurs, notamment sur le travail à pied, sur tout ce que j'entreprends avec mes poneys. Mais je compte bien évidemment changer ça en me faisant encadrisse. Cependant, voilà, il y a des choses qui se sont passées avant, lorsque Bilbao était à la maison. Et j'ai travaillé Bilbao comme pour moi, qui me semblait le plus juste, le plus correct. Sur une de mes dernières vidéos, je parle de mon ancien Skyblog. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite à aller la regarder après celle-ci. Ou tu coupes celle-ci, tu vas aller la voir et tu reviens pour savoir de quoi je parle. Et du coup, dans cette vidéo, je passe assez rapidement sur une partie qui parle du débourrage de Bilbao. Aujourd'hui, du coup, je vais parler un peu de tout ça parce que, comme vous l'avez vu sur la miniature, Bilbao est monté par un petit individu. Ce petit individu est ma nièce. Du coup, j'avais envie vraiment de vous parler de ça et de vous parler pourquoi du coup, aujourd'hui, Bilbao n'est plus monté. Je vais quand même vous parler de cette histoire, malgré que je sais pertinemment que les critiques vont être afflues. Mais bon, voilà, moi j'assume complètement mes erreurs. Voilà, je vous partage mon quotidien parce que je suis totalement transparente avec vous. Du coup, on va parler un peu de cette histoire. C'est parti ! Durant la période où je voulais devenir propriétaire, donc j'avais 12 ans, 12-13 ans, je montais en centre équestre, comme je vous en avais déjà parlé. Et du coup, j'ai vraiment essayé d'insister au maximum avec mes parents pour pouvoir devenir propriétaire. Malheureusement, ils ne voulaient pas que je achetais un cheval parce que c'était trop grand, on n'avait pas la place. Mais du coup, ils m'avaient dit OK pour un petit poney pour que ma nièce et mes futurs neveux et nièces puissent monter dessus. Donc moi, à cette période-là, voulant absolument être propriétaire par n'importe quel moyen, j'avais accepté. Et c'est de là que du coup, on a cherché un petit poney que nous nous sommes tombés sur Monsieur Bilbao. Bilbao est arrivé en 2012. Il est né en 2011. Et du coup, les premières années, j'ai fait la découverte de Bilbao. On avait beaucoup à apprendre l'un de l'autre, à le désensibiliser parce que Bilbao ne se laissait pas approcher, pas toucher. Il était vraiment très peureux. En 2015, ce qui signifie que Bilbao avait 4 ans. Donc je suis dans les clous. Wouhou ! J'avais déjà peur de vous annoncer que Bilbao avait 3 ans lorsque ça a commencé. Mais non, il avait 4 ans. Donc on n'a pas renaud de m'engueuler parce que j'ai commencé à débourrer un poney à 3 ans. Non, il avait 4 ans à ce moment-là. Et du coup, comme j'avais promis à mes parents, Bilbao allait être débourré du coup à la monte. Quelque chose de très compliqué. Je m'aventure dans quelque chose que je ne connais pas et avec un poney qui reste quand même assez peureux. À ce moment-là, j'ai commencé un peu allongée. Mes parents m'avaient offert à côté de ça des équipements. Une petite selle, un petit filet pour que je puisse monter Bilbao. Donc à ce moment-là, il n'y avait que moi. Donc il n'y avait que moi. Donc il n'y avait que moi qui pouvais, entre guillemets, le monter. Attention alors, parce que là, je sais déjà que vous allez dire, moi à ce moment-là, j'avais quand même 14 ans, 14, ouais, 14, 15 ans, je crois. Ouais, 15 ans. Du coup, j'étais déjà trois fois trop grande pour Bilbao. Ça, je le conçois. Je n'ai rien à redire vis-à-vis de ça. Cependant, comme vous pouvez le voir, je suis vraiment une fille qui est assez menue. Et il y a déjà bientôt 5 ans, oui, il y a 5 ans en arrière, j'étais encore plus fine. Là, actuellement, je fais 45 kilos. Il y a 5-6 ans, je faisais 10 kilos de moins. J'étais vraiment une fille très fine. Voilà, je ne prenais pas de poids et j'étais vraiment un poids plume. Du coup, je me suis dit à ce moment-là que monter très peu de temps Bilbao ne lui fera pas en soi trop de mal et je pourrais, du coup, l'habituer à avoir quelqu'un sur le dos pour ensuite qu'un enfant puisse monter dessus. Du coup, j'ai commencé son débourrage en le longeant, en le longeant avec sa selle et sa bride. Un jour, une amie à moi, du coup, était venue m'aider parce qu'elle était déjà dans l'équitation depuis plusieurs années. Donc, elle avait déjà un peu plus de connaissances pour m'aider, du coup, à allonger Bilbao et à le débourrer. Et à cette séance-là, elle était montée en sac à patates dessus pour habituer petit à petit Bilbao à avoir un poids sur lui. Bilbao, à ce moment-là, était vraiment très exemplaire. Oui, je parle beaucoup de moi, mais Bilbao, en soi, était quand même assez tranquille, en fait. J'avais vraiment peur que ce soit un poney qui soit hystérique, peureux ou vraiment le moindre truc lui fasse peur. Mais non, il était vraiment très, très calme. Il coopérait vraiment super bien. Du coup, j'ai continué ce débourrage et le jour fatidique où j'ai fait monter une de mes nièces dessus. Alors, si mes souvenirs sont bons, de ce que je me souviens, ça a été un peu mouvementé au début. Parce que du coup, un enfant, c'est pas comme quelqu'un qui est plus âgé. Parce qu'un jeune enfant, ça gigote, ça parle fort, ça ne comprend pas que la voix puisse faire peur à un poney, que le moindre geste, un peu plus légèrement trop rapide, peut également affoler un animal. Du coup, ça a été un peu compliqué au début lorsque j'avais fait monter la première fois ma nièce dessus. Mais une fois qu'on s'est posé, que ma nièce lui ait fait comprendre qu'il fallait qu'elle soit calme, on a pu commencer à marcher avec Bilbao. Et c'est ce jour-là que Bilbao a été monté pour la première fois par un enfant. Et voilà, c'était, je crois, les seules fois. Il y a eu une deuxième séance, deux ou trois, où ma nièce est montée dessus. Et à ce moment-là, personnellement, je voyais que Bilbao, il écoutait, il marchait tranquillement, il restait attentif, il ne faisait pas de gestes brusques, ni de réactions excessives. Vraiment, il était exemplaire. C'était un poney très calme. Mais moi, je voyais en lui que c'était vraiment quelque chose qu'il n'aimait pas parce que malgré qu'il restait calme, je voyais que c'était une source de stress pour lui. Et après ces trois séances où j'ai vu que ma nièce est montée, malgré qu'elle ne venait pas tout le temps, Bilbao, c'était vraiment pas quelque chose qui lui plaisait, ou il se sentait bien. Et c'est de ce jour-là que j'ai décidé d'arrêter la monte. J'ai mis la selle de côté, je n'y ai plus touché pendant plusieurs années. La dernière fois que je lui avais touché, après ces dernières photos, c'était le jour où je vous avais fait la vidéo où il y a la peluche qui monte sur Bilbao. Mais c'est vraiment la dernière fois que je lui avais mis la selle sur le dos depuis qu'elle était restée de côté. Et il y a deux, trois ans, je crois, je l'ai revendue parce que je ne voulais plus. C'était vraiment ma décision. Et au fil du temps, moi, j'étais partie sur une optique que je ne voulais pas le faire monter. Je voulais montrer qu'il y avait d'autres choses à faire avec un poney ou un cheval autre que de mettre une selle sur le dos, de monter sur son dos et de travailler sur son dos. Du coup, voilà, c'est de là qu'après, j'ai pris la décision d'arrêter tout ça. Mais Bilbao, lui, a été monté par ma nièce, donc par un enfant. Je ne dis pas que le débourrage a été parfait. Il a été fait à moitié, clairement. Je l'assume complètement. Il a été fait à moitié. Mais Bilbao était quand même très gentille de se laisser faire, de laisser monter ma nièce dessus. Au final, elle est juste montée dessus. Je l'avais toujours en main, à côté de moi. Voilà, elle n'a jamais monté Bilbao toute seule. C'est moi qui le tenais. On a fait quelques balades dans le parc. Vraiment, c'était que ça, en fait. Il n'a rien eu de plus. On n'est jamais sortis en extérieur avec lui, de monter. Donc, voilà. C'est un peu l'histoire du débourrage de Bilbao à la monte. Au moins, vous pouvez maintenant comprendre pourquoi il y a des photos de lui à peuner. Alors que j'ai, pendant plusieurs années, dit que Bilbao n'a jamais été monté, qu'il n'a jamais été débourré à ça. Il a eu un semblant de débourrage, mais au final, j'ai très vite arrêté ça pour ensuite me concentrer sur autre chose. Du coup, voilà un peu l'histoire du débourrage de Bilbao. Voilà, j'espère que vous serez assez gentils, assez compréhensibles par rapport à ça. Dans tous les cas, voilà, moi, c'est du passé. Ça date de 2015. On est en 2020. Il y a quand même 5 ans qui sont passés. 5 ans où j'ai pu mûrir, que j'ai pu comprendre mes erreurs et qu'aujourd'hui, malgré que je fais encore des erreurs, je suis beaucoup plus encadrée. Donc voilà, ça, c'est du passé. Donc, revenir sur du passé, remuer le couteau dans la plaie pour me critiquer sur ce que j'ai fait, ça ne sert à rien parce que pour moi, c'est derrière moi. J'ai appris de mes erreurs et je vais de l'avant aujourd'hui. Du coup, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous laisser. On se retrouve pour la prochaine. Et d'ici là, bien, portez-vous bien. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada